En guise de discours de clôture, je voudrais d'abord vous remercier les uns et les autres. D'abord pour l'organisation, nous avons eu beaucoup de craintes, vous et moi, entre 14h et 16h, à cause des problèmes de logistique, en particulier le problème de la climatisation des lieux, qui a été résolu à cet âme et qui a été résolu. Je voudrais vous féliciter pour la mobilisation, féliciter les responsables de la commune de Sémépoudi, qui ont fait un travail formidable, remercier les responsables des autres communes aussi, qui ont fait, en quelque sorte, que si j'ai un amendement à apporter au rapport de Mme le rapporteur général, c'est d'avoir estimé à 3 500 le nombre des participants. Ils étaient plus de 5 000, beaucoup plus que 5 000 ce matin. Je voudrais que vous amendiez votre rapport sur ce plan. Je voudrais remercier le comité scientifique qui a fait un excellent travail, remercier le président Mouda Chirou, qui a eu une bonne présidence, remercier nos communicateurs, remercier vous tous qui êtes venus poser des questions, merci pour l'intérêt que vous avez marqué pour cette université de vacances, merci aux facilitateurs, je pense en particulier à Falilou, à Kadiri, à Saliou, à Kadiri, à Marcos Aboubakar et à beaucoup d'autres. Nous avons écouté des communications d'une excellente qualité. Ces communications nous honorent, nous honorent d'autant plus que parmi les 4, un seul est perdu, les 3 autres ont été choisis uniquement sur la base de leurs compétences. Et je crois que ce qu'ils nous ont dit aujourd'hui, vraiment, nous a enrichi. C'est l'objectif de cette université de vacances. Il y a eu des incidents, J'appelle l'incident, disons, les interventions qui ont eu tendance à faire de l'obstruction. Nous avons invité à cette université de vacances le ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, parce que quand on veut parler de la démocratie et de l'état des lieux, il est normal qu'on l'invite. Et nous avons invité le ministre chargé des Relations avec les institutions. Nous n'avons invité ni Tchando, ni Elekbe, ni... Madame, comment elle s'appelle ? Nous ne les avons pas invités. Non, nous ne les avons pas invités. Mais comme ils étaient là, que ce sont des ministres de la République, nous ne pouvions pas leur dire, ne venez pas assister. Nous avons invité les deux à la cérémonie d'ouverture. Pourquoi j'insiste sur ça ? Le spectacle auquel nous avons assisté aujourd'hui est la preuve de ce qu'en face de nous, il y a une équipe gouvernementale qui a peur. Ce qu'ils ont fait, c'est de l'obstruction. Ils n'ont pas posé une seule question. Ils savaient tout. Ils avaient réponse à tout. C'est contraire à l'esprit d'une université de vacances comme la nôtre. Les PRD ont posé des questions. Ils sont arrivés. Nous avons mangé. Nous pensions qu'ils allaient partir. Ils ont dit qu'ils vont rester. En fait, c'était pour nous obstruer. Donc, les amis, n'ayez crainte de ça. C'est contre-productif. Ils ont entrepris de faire du lavage de cerveau dans le pays depuis des semaines. Hier, pendant près de trois heures, nous avons entendu le discours de leur chef pour essayer de convaincre les Béninois. Ils n'arriveront jamais à convaincre les Béninois. Vous avez été très polis. Et je vous en remercie parce que la dame, dont je ne connais d'ailleurs pas le nom, elle a tellement exagéré que vous vous êtes retenus pour ne pas la huyer, la siffler. Nous allons tirer le son de tout cela pour notre prochaine université de vacances parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que nous voulons que ce soit une instance de dialogue et de réaction interactive, mais nous ne voulons pas que ce soit des occasions de faire obstruction au bon déroulement de nos travaux. Nous n'avons pas apprécié. Je voulais vous remercier pour la patience que vous avez eue. Le PRD sera toujours un parti de dialogue. Vous en avez fait la démonstration aujourd'hui et je voudrais vous encourager à continuer. Je prends l'engagement devant vous que les travaux d'aujourd'hui feront l'objet d'un fascicule qui prendra en compte toutes les communications, toutes les recommandations et ce fascicule sera envoyé, comme vous l'avez souhaité, à toutes les institutions de la République comme contribution du PRD au débat national qui est en cours. Je voudrais vous dire aussi que les recommandations que nous avons lues ne resteront pas lettre morte. Notre volonté, c'était de réunir dès demain matin le bureau politique du parti pour faire enteriner vos recommandations. Mais il m'a été dit tout à l'heure par le secrétaire général que ce n'était pas faisable. Alors je vous le dis tout net, si ce n'est pas fait demain ou plus tard le week-end prochain, c'est-à-dire samedi ou dimanche prochain, nous allons réunir le bureau politique et les recommandations que vous avez adoptées ici seront enterrinées par le bureau politique pour devenir la loi du parti. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous remercie pour votre participation, pour votre patience. Tchoco tchoco, on a gagné. Je vous remercie. Tchoco tchoco, on a gagné. Je vous remercie.